Pour créer un modèle de commande, il y a deux possibilités. Soit vous connaissez déjà les références des produits qui doivent constituer votre modèle, soit vous ne les connaissez pas et il vous faudra passer par les fiches produits. Si vous connaissez déjà les références des produits, vous pouvez vous rendre dans la partie « Mes modèles de commande » de votre tableau de bord. Vous y retrouvez la liste de tous vos modèles de commande déjà créés et pouvez les exporter sous Excel. Pour créer votre modèle, cliquez simplement sur ce bouton. Donnez-lui un nom clair et pas trop long. Cela vous permettra d'identifier votre modèle de commande plus facilement par la suite. Il vous suffit ensuite de saisir les références et quantités des différents produits que vous souhaitez intégrer à votre modèle. Une fois votre modèle terminé, vous pouvez l'ajouter directement à votre panier, l'imprimer ou l'exporter sous Excel. Si vous ne connaissez pas les références des produits que vous souhaitez ajouter à votre modèle, vous pouvez passer par les fiches produits. Vous choisissez la quantité à ajouter à votre modèle et vous cliquez sur « Ajouter au modèle ». Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous voulez créer un nouveau modèle ou ajouter vos produits à un modèle existant. Vous pouvez vous constituer un panier avec tous les produits que vous souhaitez intégrer à votre modèle. Une fois votre panier finalisé, vous pouvez sélectionner toutes les références que vous souhaitez voir apparaître dans votre modèle et l'ajouter au modèle de commande. Là aussi, vous pouvez soit créer un nouveau modèle et le nommer, soit intégrer les références sélectionnées à un modèle existant pour le compléter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501